Amis des chocolats du management, bonjour ! Bonjour Christophe ! Salut Yvan, aujourd'hui nous allons parler créativité ! On demande souvent aux managers d'être créatifs. Même parfois cette demande est mal comprise. Cela ne signifie pas forcément d'être créatif soi-même. Illustration avec l'extraordinaire histoire de l'iPhone. Nous sommes en janvier 2007, Steve Jobs présente l'iPhone. C'est le premier produit Apple dans le secteur des télécommunications. Il fixe à ses équipes l'objectif d'atteindre 1% de part de marché. Or, trois ans après, en valeur sur le marché américain, il représente près de 50%. Alors, il s'est trompé d'un rapport de 1 à 50, mais comment est-ce que c'est possible ? C'est très simple. Personne n'avait prévu que le succès ne viendrait non de la machine, mais des applications. C'est-à-dire ? Lorsque Steve Jobs lance l'iPhone, il fait comme il a toujours fait avec les produits Apple. Mais il verrouille la machine. Seuls les informaticiens Apple auront le droit de développer des applications pour l'iPhone. Le premier iPhone ne compte que 13 applications. Ça limite considérablement l'intérêt de la machine. C'est ce qu'avait d'ailleurs compris Jonathan Haïve, le chef designer d'Apple. Mais il mettra plus d'un an à convaincre Steve Jobs de publier le code source. C'est ce qu'il fait en mars 2008. Et là, l'incroyable ce produit, puisqu'en un seul week-end, le code source est téléchargé près de 98 000 fois par des informaticiens du monde entier. Et ce qu'ils en font surprend tout le monde, à commencer par Steve Jobs lui-même. Oui, parce qu'un tiers des applications sont des jeux. Or, on le sait, Steve Jobs avait toujours refusé que les produits Apple servent à des jeux vidéo. Son produit lui échappe, mais c'est ce qui en fera son succès. Aujourd'hui, Apple est l'une des entreprises les plus rentables du monde. Grâce notamment aux millions d'applications présentes sur l'App Store, dont seule une infime partie ont été développées par les informaticiens d'Apple. Moralité, l'innovation, la créativité, ce n'est pas seulement votre affaire. Les gens sont d'ailleurs souvent beaucoup plus créatifs qu'on ne le croit. Ne confondez pas. Votre mission en tant que manager, c'est de faire émerger la créativité. C'est de permettre à la créativité de votre équipe de s'exprimer. Merci Yvan. Salut Christophe. Bye bye. T'es créatif ça ou pas ? Non, j'arrive pas.